que je donne la parole à Djamil Le Schlag. Merci Charline, merci beaucoup. Ouais les gars c'est incroyable. En ce moment ça va pas fort dans la culture française. Bah déjà j'existe, c'est un indicateur de déclin. Guillaume Meurice est considéré comme un écrivain. Et pour finir, ils ont nommé au Molière dans la catégorie Humour, Sophia Aram. Non mais je rigole, je rigole. Enfin je rigole, pas trop que ça non plus. Mais plus sérieusement, l'État prévoit 200 millions de coûts budgétaires sur la culture. Oh non, mon intermittence ! Putain va falloir que je trouve un vrai métier bordel. Perso je suis sur le service public. Déjà qu'on n'était pas payé une fortune, mais là on va être payé en roupies ou quoi ? Mais pas de panique pour la culture. L'État compte sur le mécénat privé pour prendre le relais. Comme par exemple François Pinault, qui expose à la Bourse du Commerce sa collection privée d'art contemporain. Ah ! Excuse-nous Andy Warhol ! Moi naïvement, je pensais que les œuvres d'art c'était dans les musées, et que les riches chez eux, ils avaient au mieux un thermomix, un cookie haut, des micro-ondes, tu sais, des produits de luxe. Mais moi, je critique, mais lui en tout cas, François, il est hyper généreux. Il pourrait très bien garder sa collection pour lui, mais non, François, il expose son beau goût au peuple de France. Tenez pour vous, bande de gueux ! Bon, après c'est 14 euros l'entrée, hein François, tu sais ? Bah c'est plus fort que lui, il essaie toujours de gratter un petit billet. Oh non, dirais-moi ! Car, on a pas mal de points communs avec François. Moi aussi, j'ai des œuvres d'art à la baraque. Enfin, non, j'en ai qu'une. Dans mon salon, au-dessus de ma télé-grinding, j'ai un cadre géant du pont de Brooklyn en noir et blanc, tu sais. Avec les taxis jaunes, j'ai chiné ça à Ikea, Franconville, non mais... Eh, j'ai eu du flair sur ce coup-là, la cote va monter, la cote va monter, alors... En tout cas, c'est quand même vachement sympa de la part des milliardaires de faire des fondations pour l'art. Et ils connaissent bien l'art, ces gens. L'art d'esquiver les impôts. Wouh ! Van, marxiste ! Mais attention, ce n'est pas de l'évasion fiscale, c'est de l'optimisation fiscale. Ça n'a rien à voir. Mais vous pouvez pas comprendre, vous là, vous, c'est le contraire. Vous êtes pauvre et vous payez des impôts. Mais putain, vous n'avez rien compris à ce game ! Perso, j'en ai marre de la haisse. Alors, pour m'en sortir, j'ai monté ma propre boîte. Appelle-moi Jabil Gates. Moi aussi, j'aimerais bien défiscaliser. Mais comme dirait mon comptable, c'est même pas solvable. Mais vous pouvez m'aider à lancer mon entreprise du rire en prenant vos places pour la dernière de mon spectacle. Samedi, 15 juin, au Théâtre de la Madeleine. Autopromo ! Autopromo ! Merci de m'avoir écouté, les amis. Merci. Merci, Jabil Lechlaig.